Ce roman est né d'un spectacle que j'ai fait, un spectacle de danse. J'ai été dramaturge pour la danse, notamment la danse hip-hop et contemporaine, pendant 20 ans à peu près, et en 2010-2015, je ne sais plus en quelle année, j'avais fait avec un danseur chorégraphe un spectacle sur les dix dernières années de Nietzsche. J'en avais conservé de 200 à 300 pages de notes. Je prends toujours beaucoup de notes quand je travaille. Quelques années plus tard, en bricolant, comme on fait tous les écrivains, je pense, dans nos papiers, nos débuts de nouvelles, nos machins et tout ça, j'ai retrouvé ces notes, qui n'étaient pas perdues, mais je les ai reprises en main. J'étais intrigué par le contenu, parce qu'il y avait un tas de... une grande partie du contenu qui ne m'a pas servi dans le spectacle, ce n'était pas le propos. Voilà, simplement, j'ai repris ces notes et je ne savais pas du tout ce que j'allais en faire, surtout pas un roman, enfin, je n'avais absolument aucune idée de faire un roman, encore moins sur Nietzsche que sur sa sœur. Et petit à petit, enfin, au bout de trois ans quand même, trois ans à temps plein, je me suis pris au jeu de... 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 de prendre ce qu'il y avait de bien dans ces notes qui me plaisaient. Enfin, voilà, le roman s'est fait... s'est fait à force de... d'obstination, enfin, même pas d'obstination, de plaisir, de découverte. Déjà, dans l'histoire de Nietzsche, c'est le personnage solitaire, malade, malade depuis l'enfance, depuis petit, qui parvient à écrire des chefs-d'œuvre, malgré des maux de tête horribles, malgré une cécité quasi permanente. Les dernières années, il partait marcher parce qu'il ne pouvait plus écrire. On l'appelait le philosophe marcheur, nomade, enfin, il y a plusieurs opérations, mais il marchait, il... il marchait des phrases dans sa tête, il... il enroulait dans sa tête, et en rentrant dans les auberges d'un peu de misère dans lesquelles il logeait, il faisait recopier ses phrases par quelqu'un s'il n'arrivait pas à écrire, parce que parfois il n'arrivait même pas à écrire, tellement il avait mal aux yeux et à la tête. Donc il faisait recopier ses phrases. Enfin, c'est le combat d'un homme... le combat d'un génie contre sa maladie, et d'un homme qui dit oui à la vie, malgré tous les... malgré les terribles mots qu'il accable toute sa vie. Ça, on ne se rend pas compte de comment est-ce qu'il a pu faire pour parvenir à faire autant de chefs-d'œuvre avec une santé si... si terrible, si terriblement basse. Ben, le lien avec sa soeur est venu après, c'est-à-dire... Moi, c'est en travaillant sur Nietzsche, enfin, sur... c'était pas du travail, c'était... j'étais intrigué par le processus de sa maladie. C'est de ça... le spectacle traitait de ça, quoi. On parlait des dix ans de la maladie de Nietzsche, le moment où il est apathique, où il ne bouge plus. Le danseur commençait en fauteuil roulant, d'ailleurs, sa danse en micro-dance, avec des gestes de... enfin, c'était très joli. Après, bien sûr, il se levait du fauteuil et dansait. Autrement, ça aurait peut-être été un peu long, une heure de danse en fauteuil. Mais bon, j'avais été intrigué par le livre de Dr Podar sur l'effondrement de Nietzsche, il s'appelle, qui parle de sa maladie. Et le livre ne parle que de ça. Et avec le compte-rendu clinique de... de la clinique psychiatrique de Yéna, où Nietzsche a été enfermé quelques mois. Et en voulant étudier ça, j'ai lu, bien sûr, des biographies qui avaient été faites sur lui, et surtout sa correspondance, qui est magnifique, « Cinq tomes », où là, on a affaire à l'homme de chez Redson, non pas au mythe, quoi. Comme souvent, quand on écrit sur les grands hommes, on est un peu pris par... on fait un peu plus à géographie que des biographies. Et puis là, j'ai découvert l'homme vivant fort mentalement d'une intelligence au-dessus de toutes les normes. Et forcément, il écrit à sa sœur et à sa mère, tout le temps, tout le temps, des échanges de lettres. Il ne peut pas vivre sans sa sœur, ni sans sa mère, bien qu'à des moments, il les haïs toutes deux. Enfin, il les haïs toutes deux. On ne peut plus les voir, quoi. Il y a des lettres à mourir de rire quand il les insulte. Enfin, bref, elles font partie de sa vie. Et à partir de là, la machine s'est mise en route. C'est-à-dire, j'ai commencé à écrire, je vous dis, vraiment, sans savoir du tout que j'allais faire un roman sur Nietzsche ou même écrire sur Nietzsche, quoi. J'ai commencé à écrire, puis ça s'est mis en route, petit à petit. Là, la grande roue du roman s'est mise en route. Shakespeare est toujours avec moi. J'ai été comédien pendant quelques années. J'ai joué Shakespeare, j'ai étudié Shakespeare. Je ne suis pas un spécialiste de Shakespeare, mais enfin, j'ai compris. C'est ce que je dis dans un des textes où je suis interviewé, qu'on a compris avec Shakespeare que pour accéder au trône, il faut marcher sur les eaux de ceux qu'on a tués, des ennemis. C'est vraiment typique dans Shakespeare que quelqu'un va dire à un autre, « Ah, moi, celui-là, il m'embête, il pèse dans ma vie. » Et puis l'autre, qui est un peu larbin, qui veut grader, il va tuer l'autre. Et puis après, il revient, puis il dit au roi, « Ça y est, je l'ai tué. » Et puis le roi, il fait quoi ? « Mais je ne t'ai pas demandé ça, tout ça. » Qu'on le tue. Il se débarrasse de deux à la fois. Et avec les eaux des deux, il va gravir encore des marches du pouvoir, quoi. Et en fin de compte, Elisabeth, elle a fait ça. La sœur de Nietzsche, Elisabeth, elle s'appelait, donc. La sœur de Nietzsche a fait ça. Une fois qu'elle est rentrée, enfin bon, je ne vais pas tout expliquer le roman, mais elle était partie monter une colonie antisémite au Paraguay avec son mari. Un fou furieux. C'est un bite total. Il s'est suicidé. Elle est rentrée. Elle n'avait même plus où loger. Elle est rentrée chez maman, à Naumbo, chez sa mère, Francisca. Et là, elle a retrouvé son frère qui était apathique, qui était dit fou. On ne sait pas trop s'il était fou, mais enfin, il était apathique, il ne bougeait plus, il ne bougeait plus. Elle commençait à être un peu connue. Et là, le royaume qu'elle avait perdu, qui n'avait jamais existé au Paraguay, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait le recréer, qu'elle pouvait retrouver les marches et le trône et la couronne avec les œuvres de son frère. Donc, elle a tout récupéré, les œuvres de son frère. Tout trahit son frère. Tout falsifié. Publié que ce qu'elle voulait en notant des paragraphes. Enfin, après, il y a eu un travail monstrueux de réécriture, d'après des manuscrits que des amis de Nietzsche avaient conservés, des manuscrits originaux. Mais elle, elle a vraiment construit petit à petit son ascension, en partant du rien, avec les œuvres de son frère. Elle est devenue millionnaire et s'acheter un château avec 15 domestiques. Tout ça avec les droits d'auteur de Nietzsche. Et en plus, elle n'a jamais rien compris aux œuvres de son frère. Enfin, elle n'a jamais rien compris à la philosophie en général. Il y avait une proximité, mais qui était mécanique. C'est-à-dire que lui, il lui demandait d'aller chercher des textes quand il faisait des recherches pour tel ou tel thème sur les Grecs, notamment. Elle partait où il lui disait, dans des bibliothèques universitaires, quoi, à l'époque. Elle compilait, elle indexait, elle cherchait. Mais elle n'avait pas beaucoup accès à ses œuvres, en fin de compte. Ce n'était pas elle qui les recopiait vraiment. C'était des amis philologues ou philosophes de Nietzsche, ou à son grand ami Peter Gass, qui était musicien, qui était son copieur. Le seul qui parvenait à le lire, parce qu'à la fin de sa vie, il l'excrivait en patte de mouche. Mais elle, non, elle l'assistait comme une épouse. Parce qu'ils ont vécu vraiment maritalement, quand il était professeur à Bâle, pendant huit ans. Et puis elle était montée de Nambour, de la Saxe, pour habiter avec lui. Et s'occuper aussi bien de ses steaks que de ses chaussettes. Et de rassembler ses écrits, et puis de lui faire ses lectures, parce qu'il ne pouvait pas lire. C'était plutôt mécanique, son rôle, que intellectuel. Ce que je tiens à dire, c'est que c'est un roman sur l'épopée. C'est carrément une épopée entre Elisabeth Nietzsche et son frère Friedrich. Et que ce n'est pas du tout un ouvrage de philosophie. Et que c'est un livre qui, à mon goût, comme mes livres précédents, donne une grande place au style, à la forme. C'est-à-dire que j'essaie le plus possible de faire chanter des phrases. C'est ça qui m'intéresse, en fin de compte, dans l'écriture. J'ai écrit sur Nietzsche, j'aurais pu écrire sur autre chose. J'ai trouvé que c'était lui. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans la grande aventure de l'écriture. Et puis de m'amuser avec les mots.